Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 231 de mon Let's Play sur le jeu, Les Royaumes d'Amalure, Rick Nockning, saison 5 à Chloricone. On se rappelle dans le dernier épisode, tellement il était spécial, nous avons pu voir le puits de l'éternité de notre ancien maître, on va l'appeler comme ça, Ventritri. Voilà, il est là. Il nous a absolument rien appris sur qui on est, et du coup, à part qu'on est mort en récupérant du prismeré, en alabastra. Je suis sûre qu'on peut faire confiance à Ventrigno, mais je vais quand même le surveiller de près. Ok, ben, qu'est-ce que je peux... que puis-je faire pour aider ? Je vais rester ici pour garder un oeil sur Ventrigno. Nous vous retrouvons au champ d'Huber, au sud. D'accord. Vous avez déjà pénétré en alabastra, et vous pouvez encore le faire. Ouais ! Elle est gentille. Bref, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se passer quelque chose quand on va aller ici. C'est trop bizarre. C'est beaucoup trop bizarre. L'ambiance est... Hum... Il y a quelque chose qui va pas. Voilà, il y a quelque chose qui va pas du tout, du tout, du tout. Vous avez pas vous réveiller, les copains ? Si ? Hum... Non, ça va. Mais je sais pas, c'est trop bizarre. Pourquoi ? Pourquoi se rendre ici ? Hein ? Alors que... Ils sont juste à côté ! Il y a quelque chose qui va pas. Bon, on se casse ! On se casse direction le passage des ombres. Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté ? Ouh là là, je ne sais pas, je suis perdu, je suis perplexe. C'est sans espoir. Saïdan ? Saïdan ! On a trouvé Ventry-Tree. Alors, comme ça, on va affronter Drenne. A priori ! Et comment on peut combattre Drenne ? Ce n'est pas ce que le gnome devait vous dire. Je n'ai pas l'intention de nous faire tous tuer. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire devant la fin ? Ok. Bon. Bah... Bah on y va, on y va. Je ne sais absolument pas où est-ce que je vais, mais... On y va. Non les mecs, j'ai vraiment pas le temps d'aller vous trucider, c'est bon. A priori, on doit se barrer. Voilà. Les bolgis, j'en ai déjà donné au goûter. Ok, ça c'est le château Gastir. Voilà, je me repère, je me repère. D'accord. Je présume qu'en fait, la plaine... Ou le... Ouais, ça va être le combat contre le gardien. Oh, je ne le sens pas bien. Aïe, 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 aïe. Gentil, gentil, pas tapé, monsieur. Je me casse, je me casse, je me casse. Je me casse, je me casse. Voilà. Bonjour, monsieur. J'Bien Blurkan. Service de ménage. Non, 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 non. Ok. on a au moins survécu à la première partie de la côte de kyleb c'est déjà ça on est d'accord et du coup direction à la plaine sûrement pour aller défoncer le gardien de rennes faire un combat totalement épique c'est par là plutôt profiter des paysages de cloricons je sens que ça va pas être très long enfin on va devoir les quitter très rapidement par où par là ou par là où il est moche je suis pas là je suis pas là je suis perdu je suis perdu regarde tu me vois tu me vois plus tu me vois tu me vois plus tu me vois tu vois plus à l'ior et l'ior il ya un pote là parce qu'il allait me la tuer il allait me la tuer le gros attention à coucher bon tu feras pas attention il y aura un cadavre ici tu fais pas attention on peut voler elle me voit je t'aurais volé bientôt d'argent ça aurait été bien dans le découlent tic 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 hop là alors donc c'est ici à l'aimé vous vous êtes téléportés à cartes vous avez trouvé 23 nio et son grand secret absolument pas j'ai dû les vaincre ici il sera bientôt là et on dirait qu'ils ne sont pas loin derrière vous et en plus je t'ai piqué ton épée de vous arrêter et ouais mais vu les circonstances je vais me contenter de vous souhaiter bonne chance ça ne peut pas se terminer comme ça ok ils sont où sont par là aline ah bah voilà au moins là c'est cohérent ce qui est pas cohérent c'est saïdan lui s'est téléporté mais bon que voulez vous parfois un seul soldat peut accomplir ce qu'une armée entier vous n'avez pas tenté d'y pénétrer j'espère si question bête vous êtes encore en vie ça m'a pris un peu plus de temps que prévu mais je pense que c'est exactement ce qu'il vous faut des gens sont morts à cause de vous alors on rigole pas bon saviez vous que drain avait une soeur jumelle à la cour d'été et qui était insensible à ses pouvoirs dites défenseuse du courage elle est morte lorsque sa maison est tombée mais mes premières expériences avec le puits des âmes m'ont permis de mettre la main sur quelque chose de très utile voyez vous j'essayais d'extraire de l'énergie vitale de l'éther et par inadvertance j'ai capturé son essence j'ai réussi à en infuser ce charme grâce à lui vous serez protégé contre la puissance de draine à quoi sert-le-t-il cette essence n'est pas aussi puissant qu'elle l'était et n'a d'effet que sur drain mais elle vous permettra de l'affronter d'accord vous avez volé son âme avec alors pouvoir encore l'air pas fait comme vous y allez les failles n'ont pas d'âme comme les mortels disons qu'ils sont des entités magiques enfermés dans une enveloppe charme lui n'a aucune éthique le mec qui fait ce qu'il veut mais cela suffit pour se protéger des pouvoirs de draine par contre elle ne peut protéger qu'une seule personne mais elle devrait vous permettre d'atteindre draine le problème c'est qu'il sera lui aussi immunisé contre votre pouvoir mais je suis sûr que vous vous en tirerez très bien alors comment on fait si on s'annule c'est c'est ok ça sent pas bien là je sens pas top 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 le truc je n'ai pas tout de suite compris quel trésor je détenais lorsque j'ai capturé l'essence de vie pendant longtemps elle n'a été qu'une babiole sur une étagère c'est un plaisir de voir qu'elle va enfin être utile à quelqu'un après toutes ces années n'est ce pas ouais vous êtes en possession de l'essence de sa soeur il ne pourra donc vous faire aucun mal que voulez vous de plus et s'il reste invulnérable vous devrez trouver un moyen de contourner le problème je ne vais tout de même pas vous mâcher tout le travail je le sens pas très bien le le combat bon un conseil sinon il est super fort il va me défoncer aline j'ignore quels sont vos plans mais c'est le moment d'agir je suis d'accord et un conseil du coup je suis certaine que vous avez la situation bien en main bonne chance merci vous avez déjà pénétré en alabastra regard vous pouvez encore le bonjour mon enfant un conseil regarde ils ont tous les gens parlent de la maison à la maison de la fierté la maison de la fierté regorge de malédiction et d'enchantement mais le plus puissant reste drêne en personne d'accord aline je ne vais pas vous mentir aline m'a rendu de grands services elle m'a sauvé la vie plus d'une fois à mel senchir alors qu'elle aurait pu me laisser mourir j'ai tout de même le sentiment qu'elle nous cache quelque chose quoi qu'il en soit ça ne doit pas être si terrible que ça enfin j'espère ouais bon tu as un conseil sinon je vous aiderai bien mais l'essence ne protège qu'une seule personne toutefois si les choses tournent mal je viendrai à votre secours tout est gentil tout est très gentil bon saïdan je sais que toi tu vas pas vraiment dire grand chose mais l'essence de la défonceuse du courage une moralité des gnomes et sans borne c'est presque louable t'as le mec le mec il est là il fait oh ouais c'est pas bien mais on va quand même le faire c'est dommage qu'ils me disent rien sur la maison des chagrins pour voir si elle était casé tout ça la maison de la fierté le berceau de nos plus grands chefs et de nos plus talentueux sorciers tous protégés par notre défenseur dren avec dren dans nos murs la maison ne pouvait pas tomber mais jamais nous n'aurions pensé qu'elle succomberait la corruption trop tard ouais c'est triste je suis d'accord nini nini le foyer des ennemis la légende c'est là que la première alliance ennemie s'est forgé et les failles aiment tellement revivre les légendes n'est ce pas tu parles au roi de la maison des balades qui faisait des balades qui faisait n'importe quoi d'alentarte je suis d'accord dren et dite les défenseurs jumeaux des failles qui aurait cru qu'ils tomberaient si bas dren est le défenseur de la maison de la fierté il aide peut-être les toitas mais il ne leur n'obéit pas bon tu as un conseil sinon oui restez en vie c'est super que faire devant la mort inéluctable danser chanter et aline vient on va faire des bébés parfois mais ça se trouve je vais crever donc ce qu'une armée entière soit cool soit cool allez aline à lune en plus je suis malade je vais pas aller la fontaine temps je vais aller me soigner mais ils sont complètement tarés allez-y 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 tout ça flex je vais crever je veux que je faire que ça et n'a je me caisse tic 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 puis je même je vais changer d'armure ouais ouais on va faire ça comme ça on va quand même affronter un mec extrêmement badass donc faut qu'on soit classe parce que là cette armure de finesse excusez moi elle est super moche voilà c'est vraiment les restants des restants du de tout ce qui est ce que j'avais pas mis ce que vous n'avez pas vu dans le let's play c'est super moche et ça me plaît pas du tout donc odi soigne moi s'il te plaît mes pouvoirs de guérisseurs je veux ok on va se préparer parce que là on a quand même un super combat à faire on ne peut pas jouer et faire n'importe quoi qu'est ce qu'on va mettre qu'est ce qu'on va mettre un je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas voyons voir hop vêtements prendre accessoires vêtements plastrons détournés bion jaune non 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 qui race de gaillage je suis pas sûr qu'on l'a fait que race du fléau des bolgans non un pilou pilou à voilà celle là tu rases des chausses du chasseur de faille ça me plaît bien on prend j'espère que j'ai tous mais normalement oui homme du chasseur chose du chasseur grève du chasseur et gantelet du chasseur voilà on va aller chasser le faille mes amis on va se faire plaisir pas très joli le casque hop c'est l'armure de la générale tilera donc ça fait que épique totalement voilà les pieds 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 voilà on met le casque on met pas le casque on met le casque de toute façon dans les dialogues où le casque est vraiment moche mais l'armure est très sympa je vous l'accord je vais l'enlever je vais enlever le casque j'aime pas je suis désolé je suis désolé et on va mettre le bouclier royal histoire d'avoir la classe ou non bon maintenant qu'on s'est bien préparé on va aller faire un petit dodo parce que voilà c'est jamais petit dodo hop et c'est parti bon les becs merci d'avoir joué on se retrouve plus tard dans une autre vie euh la sortie la sortie c'est par où oui parce que c'est super grand comme maison donc faut pas se tromper quand même donc maintenant qu'on est bien stuffé qu'on est réparé qu'on est soigné euh et qu'on a une puissance euh d'ailleurs est-ce qu'on doit la porter sur nous ou le fait de l'avoir fait que ça fonctionne bien on regarde inventaire euh tic 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 non d'accord donc c'est le fait de l'avoir avec nous est-ce qu'il faut l'activer non bah on va tester de toute manière on va tester on va regarder et on va voir ça tout de suite oh non non mais non allez il y a des méchants aïe 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 les potes aidez moi s'il vous plaît les potes non je vous ramène de la compagnie regardez regardez c'est bien et oh les copains les copains il s'en fout complètement ah bah heureusement que tu es là mon p'tit Seiden ok toi tu m'agaces viens toi papard voilà vous imaginez s'ils meurent tous tués par un pauvre Polgat ça serait tellement drôle ah bah quand même la baragarde qui est là il fait ouais ou non non j'ai pas très envie de me battre là aujourd'hui c'est pas un trop bon truc ah la stratagème c'est tous vous faire venir regardez c'est la fin ouais pour ta petite culotte c'est la fin bon allez ah là il meurt niveau à niveau à l'attaque quand même elle fait pas très très mal regarde ton épée elle est pourrie parfois un seul soldat peut accomplir ce qu'une armée en si tu veux n'empêche quand même il est très fort le monsieur donc j'ai un p'tit peu peur bon Doreen c'est entre toi et moi je reprends ma revanche vous mourrez je ne partirai pas alors vous mourrez tout comme ceux qui vous ont précédés j'ai fait le serment de protéger ma maison et ma patrie à part la mort rien ne m'empêchera d'accomplir ce devoir et me filer ton armure je ne vous veux aucun mal je sais que vous souhaitez libérer mon peuple d'Etoitas ça marche maintenant je commence à avoir des sueurs froides à chaque fois ma soeur vous a même accordé sa bénédiction mais j'ai fait le serment de protéger ma maison et ma patrie je ne peux pas vous laisser entrer sans opposer résistance et vous ne pourrez pas me vaincre si seulement il avait pu en être autrement j'aimerais que l'Etoitas ne soit plus et que ma soeur soit à mes côtés allez à nous deux Doreen file-moi ton épée elle a l'air d'autre trop épique oh yeah encore aïe j'ai pas l'impression qu'on se fasse très très mal en fait ouais non j'ai pas regardé ma vie descend pas et la sienne non plus on a un problème là on continue à nous battre pendant des siècles mais ça ne nous avancera à rien ouais bon allez laisse moi passer s'il te plaît ma soeur et moi même avons été choisis pour protéger notre peuple les failles ne devaient pas disparaître tant que nous règnerions moi sur la maison de la fierté et elle sur la maison du courage jamais nous n'avions imaginé que nos maisons tomberaient un jour les mortels ont causé la perte ouais mais c'est moi le nouveau champion maintenant de la maison des courage de gâte flo ils n'auront pas la mienne ils courront peut-être la maison de la fierté avec son prismeret et son abominable déesse mais il nous octroiera la vie éternelle pourquoi me bloquez vous la route avant de connaître la vérité sur les toitas j'avais fait le serment de protéger ma patrie des envahisseurs jamais je n'aurais pu deviner ce qu'il adviendrait de mon peuple les failles ne changent jamais et la maison de la fierté ne faillit jamais à son honneur la fierté n'est pas mon ennemi je veux pas le tuer il est cool ce mec je ne peux pas céder mais si vous avez réellement l'intention d'arrêter gâte flo alors il me reste peut-être une chance de sauver la pureté de ma maison et mon honneur si vous promettiez d'épargner la maison de la fierté nous pourrions mettre nos pouvoirs de côté et nous livrer à un franc combat si vous gagnez votre armée pourra passer euh... allez 1, 2, 3 on respire si c'est bien sûr pour moi d'assurer le salut de ma maison alors qu'il en soit ainsi si vous êtes victorieux éliminez les toitas qui occupent ma maison et l'odieux chevalière sorcière Mahirna alors nous serons vraiment libres oh... ok allez viens mon p'tite reine c'est entre toi et moi raté attends je peux te piquer un truc vas-y 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 il peut pas te piquer bye joli qu'est ce que tu fais ? viens par ici raté un combat d'homme à homme prêt c'est pas juste de faire de la magie moi j'dis viens par ici j'dis ok tu poses des mines raté c'est pas gentil là viens voir papa hop là c'est pas gentil là c'est pas gentil là viens voir papa ça y est tu commences à perdre un peu de vie tu tombes à très vite à la facilité la magie on est entre hommes un peu un combat à l'épée viens là tu fais mal madame viens ici rien hop tu vois plus rien hop ne reste plus de vie et j'me suis pas soigné que vas-tu faire ? que vas-tu faire offic大ين ? bien Qu'est-ce que tu fais ? Ok ! Oh, pas la magie, s'il te plaît ! Allez, viens, que je te finisse ! Oh yeah ! Trop tard ! Tu es mort ! Tu ne me filmes même pas ton épée ni ton armure ! Oh, je suis déçu, là ! Il y a d'une tristesse dans cette aventure ! Truc de fou, hein ! Et les copains, j'ai réussi ! Vous avez réussi ! Vous l'avez vaincu ! Ah, il ne m'a pas filé son épée ! Bon, j'ai promis de libérer sa maison ! Une promesse est une promesse ! Et les chevaliers sorciers de la fierté feraient de puissants alliés ! Je vais envoyer quelques soldats les aider ! Pendant ce temps, je vais préparer les autres troupes à entrer en Alabastra, dès que le portail sera ouvert ! Ah, toi tu es dieu ! J'ai entendu parler d'elle ! Mais elle a existé bien avant mon époque ! Tout ce que je sais, c'est qu'elle était une grande héroïne de la maison du courage ! Il m'est arrivé de trinquer avec ses camarades devant une statue à son effigie ! Mais même la statue s'est écroulée depuis longtemps ! D'accord ! Et Dren, il est mort ? T'en penses quoi ? Dren est l'une des sentinelles, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire qu'ils étaient des jumeaux invincibles sur leur terre, et qu'ils protégeaient leur peuple des ennemis. J'ai entendu des histoires au sujet de Ditte, l'autre sentinelle, à l'époque où la maison du courage existait encore. D'accord, très bien. Cydan ? Le vieux Cydan est un perfide, mais il n'en est pas moins notre allié. Il m'a aidé à arracher ma fiancée des griffes de Racinone, quand j'étais jeune. Oh, Racinone ! Tiens, je l'ai rencontré, dis donc ! Elle a annulé le mariage, et cet amouraché de Cydan. C'est tout lui. Il m'a piqué ma femme, mais je suis super content ! C'est mon meilleur ami ! Ok. D'accord. Ouvrez ce portail ! Attends ! On n'a pas fini, voyons ! Voilà ! Sous son impulsion, les Tuatha se sont bientôt mis à corrompre la cour de Matone. Ces nouveaux immortels, les Tuatha Déone, n'ont rien des nobles failles de Nest. Leur essence vorace et instable est une abomination, car leur malice, comme celle de Gatflow, est née du Néant de l'Hiver. Salut les potes ! J'ai réussi ! J'ignore quels sont vos plans, mais c'est le moment d'agir. Dren, il est mort ! Je regarde juste qu'ils n'ont rien d'autre à parler. Oh putain, mais si en fait ! Croyez-le ou non, la maison des chagrins est la plus accueillante des maisons unsaid. Elle est morte ! Cela étant dit, même un nid de vipères est plus hospitalier que les maisons de la Fierté et de la Vengeance. Ouais, mais elle n'est plus, je suis vraiment navré de te la prendre. Maison de la Vengeance ! Les faillés de la Maison de la Vengeance ont toujours contenu leur colère. Avant Gatflow, ils l'acceptaient et la contrôlaient. Maintenant, ils la brandissent comme une paire d'épées. Lorsque les mortels ont été accueillis en Faélie, la Maison de la Vengeance nous considérait déjà comme des intrus. Quand Gatflow a déclaré la guerre, ils avaient déjà choisi leur camp. Ouais, super ! La Maison de la Fierté permet de pénétrer en Alabastra. Gatflow aura le temps de faire passer ses soldats avant que nous trouvions un moyen de la traverser. Les impitoyables combattants de Sidane ? Des faés aguerris qui ont toutes les raisons de se battre ? Oui, je pense effectivement qu'ils feront de bons alliés. Ben Trigno dit qu'il connaît un moyen de terrasser Dren. Peu importe comment il a réussi à pénétrer en Alabastra par le passé. Vous devrez en faire de même pour vaincre Dren une bonne fois pour toutes. D'accord. Et bon, Dren est vaincu, et maintenant ? La Maison de la Fierté est certes détestable, mais elle est aussi réputée pour ses pouvoirs magiques. Libérez-les de l'emprise Tuatha. D'accord, madame. Vous avez déjà pénétré en Alabastra. Ben Trigno ! T'as rien à me dire ? Tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous... Dren est mort ! Ce n'en est pas déjà assez fait ! Libérez cette Maison Faée ! Vous attendez que je vous donne la main, ou quoi ? Ben, ouais, c'est très bien ! Au lieu que je y aille tout seul, ça serait bien que tu viennes me voir ! Toi aussi ! Agarth et Sidane ! Bref ! Que vous travaillez un petit peu ! Je vous en prie, allez-y. Fesse de super saillant, va. L'armée de Godflow occupe toujours la maison de la fierté Éliminez les Toitats Et nous ne serons plus qu'à quelques pas de la victoire Ouh yé bébé Que faire devant la mort ? J'ai déjà dit faire des bébés c'est mieux Bref Et ben nous avons vaincu Dren le gardien de la porte On lui a fait une promesse C'est celle de sauver la Maison de la fierté Des Toitats Tellement de tristesse en regardant cette épée Que je ne peux pas ramasser On pourrait le dépouiller, ramasser son armure Mais non on peut pas, on peut pas Donc on va ici Et en attendant n'hésitez pas à mettre un pouce vert Commenter ou partager la vidéo si celle-ci vous a plu On se retrouve Ça dépend demain ou après-demain Ça dépend combien d'épisodes va faire la fin de saison 5 Pas grand chose je dirais Je vous souhaite tout plein de bonheur Je vous dis à ciao tout le monde Et merci de m'avoir regardé Allez Bye 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 Paraer Ma Sous-titrage Société Radio-Canada